Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal magazine. C'est demain, 25 décembre, que les chrétiens du monde entier vont célébrer l'année de Jésus-Christ, l'Anne-Noël. C'est une fête, mais aussi une occasion d'obtage et une belle opportunité pour les commerçants. Donc ce journal nous fera un tour dans quelques magasins de la place pour voir l'ambiance qui y règne avant la fête qui sera célébrée demain, 25 décembre. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal magazine. Les observateurs de l'Union africaine et de la SADEC sont en République démocratique du Congo depuis quelques semaines. Après la tenue des élections, a rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Ces observateurs ont pris acte de la tenue des scrutins en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Blandine Nzovo. La SADEC, Communauté de développement d'Afrique australe et l'Union africaine, deux organisations importantes africaines, ont lancé depuis le 10 décembre 2023 à Kinshasa une mission d'observation électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 72 heures après la tenue des élections générales en RDC, les missions d'observation de la SADEC et de l'Union africaine ont pris acte du déroulement des scrutins et dressent un tableau plutôt satisfaisant des opérations sur toute l'étendue du pays. Conduites par l'ancien président tanzanien côté SADEC et par l'ancien chef d'État malgache pour l'Union africaine, les deux délégations dans le cadre de la poursuite de leurs missions respectives en RDC sont venues rendre compte au président de la République, Félix Sontantisekédi Tulumbo, mais également candidat à ce scrutin dans un esprit d'apaisement et de cohésion nationale. Nous avons déployé nos équipes dans tout le pays et nous avons déjà fait un rapport préliminaire aujourd'hui. Au même titre que tous les partenaires, je pense que le chef d'État est non seulement ce chef d'État, mais il est candidat aussi. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission. De lui dire que certes nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations dans la mesure du possible et de dire aussi que l'Union africaine cherche à ce que dans chaque pays il y ait la stabilité politique, il y ait la paix sociale. Constitué d'une centaine de membres dont des observateurs de terrain venus de différents pays d'Afrique pour la SADEC et l'Union africaine, ces observateurs avaient pour mission entre autres de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RTC conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. On a fait des recommandations à la CENI, on a fait des recommandations aux sociétés civiles, on a fait des recommandations aux partis politiques que ce pays vous appartient, donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays, vous êtes responsable comme tout le monde, donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen, donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels et personnels ni de partie, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple et je pense que c'est ce qui est le plus important. Après avoir pris acte du bon déroulement du scrutin, les deux missions ont formulé des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et réaffirmer leur solidarité et soutien à l'égard du peuple congolais. Le chef de l'Etat s'est inquiné devant la dépit mortelle de Zachary Badienguile, alias Némondansé, mais chef spirituel et président du mouvement Boundou Diamayala, décédé depuis le 18 octobre dernier. Il sera mis en terre le 31 octobre dans son village natal. Reportage. Il a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo par ses prises de position parfois radicales et son engagement pour les droits et la reconnaissance du peuple congo. Né Mwandan Tsemi, décédé à Kinshasa le 18 octobre dernier, laisse un vide important dans le paysage politique congolais. Ce samedi 23 décembre 2023, des hommages populaires lui ont été rendus à l'esplanade du palais du peuple en présence du premier citoyen du pays. Très affecté, Félix Antichisekedi est venu saluer la mémoire de l'illustre disparu. Le chef de l'Etat s'est incliné devant la dépouille et a déposé sa couronne de fleurs. Des mots de réconfort, il les a adressés par la suite à la famille éplorée. Une famille également reconnaissante au président de la République et à son épouse. Nous tenons à remercier son excellence, monsieur le président, Félix Antoine Tshisekedi, que notre papa appelait affectueusement son neveu. Mais également, la distinguée première dame, madame Denise Nyakero, qui l'appelait Bokido. Nous vous présentons nos reconnaissances les plus sincères pour votre accompagnement dans le cadre de l'organisation de ces funérailles dignes de son nom, ainsi que votre accompagnement durant la convalescence de notre père. Ces obsèques révèlent ainsi une importance symbolique et politique permettant de rassembler les filles et les fils Congo. Sentiment de grande fierté de voir qu'aujourd'hui, un fils Congo est honoré au niveau le plus élevé, au niveau national. Vous avez vu vous-même la présence du chef de l'Etat, qui est venu s'incliner et présenter ses condoléances à la famille. C'est pour vous dire à quel point la nation toute entière est reconnaissante vis-à-vis de son combat. Son combat pour l'ensemble du pays, et son combat pour sa province, pour toutes les valeurs qu'il a défendues pendant toute sa vie. Au-delà de l'hommage rendu à Nemoan Dantsemi, ce moment est aussi celui de la réflexion sur l'avenir du mouvement politique Boundou Djamayala, désormais orphelin de son leader. Son départ, sans beaucoup de préparation, nous a laissé vraiment dans beaucoup de soucis. Alors nous sommes en train d'essayer de nous rattraper pour voir comment on peut s'organiser. Mais Dieu merci, il nous avait laissé en plein congrès. On était en train déjà de voir comment on pourra commencer à faire la passation de pouvoir au sein du parti. Et c'était déjà une façon de prévoir son absence. Décédé à l'âge de 78 ans, le chef spirituel Boundou Djamayala et président national de Boundou Djamayala sera inhumé ce 31 décembre à Ntsuku Malombo, à Nkundi, dans le Congo central, dans un mausolée où il y reposera pour l'éternité. Hier samedi, le président de la République et commandant suprême des Fardessé a rendu un dernier hommage au lieutenant Jean-Pierre Nkanda et au soldat 2e classe Norbert Bouchala, tous deux militaires de la garde républicaine morts en mission, l'un à Mandaka et l'autre à Kalemi. De gauche à droite, les dépluies du lieutenant Kanda Boundéa, Jean-Pierre et de Bouchala Mboula Norbert, soldats de 2e classe à la garde républicaine. Tous deux sont décédés de circonstances similaires en plein exercice de leur fonction. Le 21 novembre 2023 en Bandaka pour l'un et le 11 décembre de la même année à Kalemi pour l'autre. Ces vaillants combattants ont tréçu les derniers hommages bien mérités de toute la nation ce samedi 23 décembre 2023. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, s'est incliné devant la mémoire des disparus en présence de leur famille biologique et leur compagnon d'armes. Visiblement touché par cette perte dans le rang des défenseurs de l'intégrité territoriale de la nation, le président de la République a, après le dépôt de sa couronne de fleurs, consolé les veuves et les orphelins. Un moment de vive émotion qui a précédé l'horizon funèbre et l'honneur militaire. Enrôlé à 22 ans au service de la nation, c'est à 59 ans que le lieutenant Kanda Bandaya s'est éteint. Par contre, le soldat Norbert Boutchala, lui, en avait que 35 ans au moment de sa mort. Il s'était fait enrôlé au Conseil d'État, récemment répondant à l'appel du chef de l'État pour défendre la nation menacée par les agresseurs dans l'est du pays. Ses compagnons d'armes retiennent de lui un militaire discipliné, entretenant de bonnes relations avec ses supérieurs et ses collègues. Au nord reçu, les combattants ont été conduits, en leur dernière demeure, à la nécropole entre terre et ciel. C'est aujourd'hui, normalement, que la CENI va poursuivre avec la publication partielle des résultats avec les provinces. Dans cet élément, le président de la CENI, Denis Kadima, explique ce processus de publication partielle des résultats. Reportage. Ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie à la République démocratique du commun. La Commission électorale nationale de Parlement qui est heureuse que nous ayons pu organiser le scrutin du 9 décembre. Comme vous le savez tous, c'est toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte. Et tout le monde le sait, cette commission, du moins sur l'équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard. Et les choses ont commencé très lentement. Mais nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections. Et nous l'avons toujours dit, le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Ce n'est pas une occasion d'exprimer une détente autosatisfaction. Mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'endouement de la population tongolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants à l'égard de l'électorat tongolaire pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Au courant de la semaine qui vient d'achever, le chef de l'État a inauguré plusieurs ouvrages dans le cadre de son programme de développement pour la République démocratique du Congo. C'est le cas notamment du centre hospitalier universitaire La Renaissance, ex-Mama Yemo. La semaine du président, un commentaire de Kibambé. L'hôpital Mamayemo de Kinshasa a cédé la place à une nouvelle infrastructure moderne dénommée le centre hospitalier universitaire Renaissance en termes de grands travaux de construction et de rénovation initiés par le président de la République, Félix Antoine Tiseguedi-Chulombo. Jeudi le 21 décembre, le chef de l'État a procédé à l'inauguration officielle de ses centres hospitaliers répondant aux standards internationaux. L'ouvrage est des quatre niveaux, avec une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de services. Les travaux supervisés par les bureaux centrales de coordination ont été financés par le gouvernement central de la RDC. La ville de Kinshasa vient d'être dotée également des immeubles ultra-modernes, de tours jumelles qui vont abriter le centre financier et des congrès de la RDC. La cérémonie d'inauguration de ces gigantesques ouvrages a été présidée dans la salle de congrès par le show de l'État Félix Antoine Tiseguedi-Chulombo. Cette grande réalisation, livrée par la Société des Constructions Turques, Milvest, après 18 mois de travaux d'arrache-pied, traduit la détermination du show de l'État d'engager la RDC dans des grandes réformes du secteur financier congolais. Les infrastructures de grande envergure sont aussi sorties des terres à l'Université Pédagogique Nationale. Après deux hommes, les étudiants rénovés font en comble et réceptionnés au mois de mai dernier. Le président de la République, Félix Antoine Tiseguedi-Chulombo, a inauguré, toujours au cours de la semaine, deux nouveaux bâtiments des auditoires construits dans l'enceinte de l'UPN. Ces ouvrages s'inscrivent dans le cadre du programme de construction et de rénovation des universités et instituts supérieurs impulsés conformément à l'une de ces réformes visant l'amélioration du système éducatif national. Un autre projet qui fera la fierté de la capitale, c'est le nouveau marché central de Kinshasa en construction et dont les travaux se trouvent au stade des finitions. Le show de l'État, Félix Antoine Tiseguedi-Chulombo, s'est rendu sur le site en vue de s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Les grosses œuvres sont terminées et les finitions prendront fin d'ici deux mois et demi à rassurer le coordonnateur provincial pour la promotion des investissements, Emmanuel Poutou. Un pari gagné pour la RDC qui a organisé sur fond propre du gouvernement central les élections libres et démocratiques le 20 décembre 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tiseguedi-Chulombo, a rempli comme tout citoyen congolais son devoir civique en compagnie de sa chère épouse, la première dame Denise Nyakero Tiseguedi. Le show de l'État, qui est aussi le candidat numéro 20 pour sa réélection à la magistrature suprême, a introduit son bulletin de vote dans l'urne au centre de la CENI du collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo. A la cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les deux missions d'observation des élections du 20 décembre dernier. La mission d'observateur de la Communauté des Développements de l'Afrique australe a été conduite par le président honoraire de la Tanzanie, Jakayam Richo Kikwete. Les déroulements des opérations d'élections générales ont été évoqués au cours de cette entrevue. Le même sujet était aussi au cœur des échanges du show de l'État avec la délégation d'observateurs de l'Union africaine conduite par l'ancien président de Madagascar, Rajao Nari Ma Pianina. Les deux missions qui venaient de faire un rapport préliminaire sur le scrutin électoral à Fleuve Congo Hotel ont pris acte du bon déroulement des élections générales en dépit de quelques difficultés logistiques. Les Congolais ont voté le mercredi 20 décembre dernier. Vous venez de le voir avec le chef de l'État malgré quelques problèmes constatés dans certains centres. Les observateurs du forum des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont salué la détermination de la CENI d'organiser les élections dans les délais. La semaine en cinq avec Mamie Kadima. Avec la tenue des élections couplées le 20 décembre, l'essentiel d'électualité a été électoral au cours de la semaine qui s'achève. Au nombre des électeurs qui ont fait les déplacements des centres de vote, les candidats à lice pour la présidentielle, Martin Fayou Loumadidi a accompli son devoir civique au bureau installé dans l'enceinte de l'athénée de la Goumbé. Il en est pour le docteur Denis Moukouégué qui a passé toutes les étapes liées aux opérations des votes. Toujours au site de l'ex-athénée de Kalina, un autre candidat présidentiel s'est acquitté de son devoir civique. Il s'agit de Tony Boyamba. Au site des votes de la paroisse Sainte-Anne, un autre candidat à la présidentielle a voté. Il s'agit d'André Massalo, même exercice pour les politiques et les chefs spirituels. Cependant, on note aussi la participation des Congolais vivant à l'étranger à ses scrutins. Il s'agit de ceux du Canada, Belgique, Johannesburg et Paris. Les jeudis, les opérations de vote se sont poursuivies dans quelques bureaux de vote qui ont connu les problèmes logistiques. Dans l'entretemps, la CENI a mis en place un centre des opérations dénommé Boussolo. C'est un système devant assurer la gestion optimale et transparente des résultats. Ils ont suivi à la loupe les déroulements de vote à Kinshasa. Les observateurs du Forum des Parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs accordent du crédit aux élections du 20 décembre et confirment que le processus de vote s'est déroulé d'une manière paisible et ordonnée dans un grand nombre de bureaux de la capitale. Sécurité, la police nationale congolaise a réellement joué son rôle malgré quelques imperfections. Les commissaires divisionnaires principaux étaient dans plusieurs centres de la ville et bureaux de vote pour se rendre compte du rôle joué par la police et les inspecteurs déployés à travers la ville. Je l'ai annoncé au début de ce journal, c'est demain 20 décembre, que les chrétiens du monde entier vont célébrer la naissance du Christ. La Noël est une occasion d'offrir des cadeaux aux proches, mais elle crée également une opportunité aux commerçants. Notre reporter Peggy Mukunda et Amici ont fait la ronde des magasins et nous proposent les mécanismes qui règnent dans ce magasin à la veille de la Noël. Regardez. Sapins, guirlandes et autres objets d'ornements visibles dans les magasins, c'est les décors plantés pour la Noël. Au printemps, la fête des nativités est une occasion d'offrir les cadeaux à leurs enfants. Ce soir, je suis venue avec les enfants qui choisissent quelques décorations pour la Noël. C'est Noël, nous commémorons la naissance des chrétiens dans nos vies. On est contents pour ce jour, alors on est venus chercher quelque chose pour réguer les enfants. Quelqu'un a joué pour Noël. Joyeux Noël et bonne année à tous. Face au geste de générosité, les enfants prononcent les mots doux et gentils. Elle a acheté les trucs de Noël, je la remercie. Et je souhaite à tout le monde un joyeux Noël. J'aime Noël et puis ma mère m'a amené des bons cadeaux. J'aime fêter Noël, merci. Merci à tous. Merci. Je lui ai dit merci. Et pour vous les offrir à ça ? J'ai dit joyeux Noël. Une belle opportunité d'affaires pour les éleveurs et les opérateurs économiques, car les étalages et les rayons des magasins sont adaptés. En tout cas, chez nous, pour la Noël, ça se passe très, 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 très bien. Avec l'engouement qu'il y a avec nos clients, nos clients qui nous sommes un peu fidèles. En tout cas, ça se passe très bien pendant cette période de préparation des fêtes. Nous avions prévu plusieurs surprises pour nos clients. Nous avions prévu des promotionnaires dans des coulées, dans du riz, dans des décorations de Noël. Il y a en tout cas beaucoup de choses qu'on a prévues pour que notre clientèle soit vraiment satisfaite. Nous avons mis aussi à la disposition de tous nos clients des cartes de fidélité. Chaque client doit bénéficier des pourcentages illimités. Donc, venez nombreux, passez chez nous pour passer cette fin d'année en toute quiétude. La fête de Noël représente bien plus que de simples décorations. C'est une occasion de partage et une période de résistance et rassemblement pour de nombreuses personnes à travers le monde. Voilà, des décharges improvisées, on en trouve actuellement un peu partout dans la ville-provence Kinshasa. Qu'est-ce que justifie cette situation ? Anita Luamba a fait la ronde des quelques, a filmé pour vous quelques décharges qui sont dans la ville-provence Kinshasa et nous propose ce grand reportage. Suivez. Une décharge improvisée en plein cœur de Kinshasa. Le rond-point Kinmazière dans la commune de la Gombe a perdu son éclat présentant un visage hideux sous la barbe de l'autorité provinciale. L'on y déverse tout, des déchets en plastique au biodégradable. L'incivisme qui atteint son paroxisme laisse perplexe les passants qui redoutent une pollution aux conséquences sanitaires néfastes. La ville ne doit pas être dans cet état. Je viens du grand marché, les vendeurs vendent sur des immondices. En tout cas, nous demandons l'intervention du gouverneur de la ville. Ce qui se passe ici n'est pas normal. A quelques-uns, le constat est tout aussi tamer. Le rond-point Willery, méconnaissable. Des tas d'immondices y ont élu domicile. Le non-respect des règles d'hygiène par les vendeurs environnants serait la cause de cette insalubrité. Quelques quinois rencontrés pensent qu'il est possible de pouvoir rendre la ville de Kinshasa salubre. Sous d'autres cieux, des sachets sont prévus pour jeter ces déchets. L'opération de Kinshasa est devenue Kinshasa. Ce vendeur, lui, par contre, interpelle les candidats députés nationaux pour voir toute cette réalité durant la campagne électorale. Cet endroit n'était pas comme ça pendant la campagne. Il faut que l'on évacue cette saleté. D'un côté, la pédagogie serait un levier essentiel pour inculquer le civisme et de l'autre, le bâton pour dissuader les auteurs en interpellant l'autorité urbaine. Dans cette chronique, Edith Chala nous parle de quelques défis en rapport avec le déploiement de matériel par la CENI dans certains coins à l'intérieur du pays. Les élections pour ce quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo ont eu lieu sur l'ensemble de la République, malgré quelques impairs. Les défis étaient énormes, mais Denis Kadima et son équipe l'ont rélevé. N'oubliez pas que ce bureau a été mis en place plus de 24 mois après le moment prévu. La Commission électorale nationale indépendante de CENI avait eu une montagne logistique à escalader dans un calendrier hyper comprimé avec plus de possibilités d'inténabilité. Que le Congolais soit allé aux urnes le 20 décembre et le 21, pour ceux qui ne l'ont pas fait le 20, méritent plus de fleurs que d'invectives. L'immensité de la République et l'insuffisance des voies de communication n'ont servi qu'à complexifier un processus déjà délicat. Les contraintes sécuritaires, la fragilité des machines à voter et les menaces qui pésaient sur elles n'ont pas facilité les choses. La CENI devait faire parvenir les machines à voter dans les villages parfois situés à des centaines de kilomètres des grands centres urbains. L'état désastreux des routes ne date pas d'hier et leur réhabilitation, pas du ressort de la CENI. Tous les moyens étaient donc mis à contribution pour que les machines arrivent à destination. Pour certains, il fallait reporter les élections. Ça aurait fait quoi s'ils repoussaient de deux mois, de deux ans, demandent-ils, oubliant superbement les exigences constitutionnelles ? Qu'aurait-on fait en ce temps pour moderniser toutes les routes de la RDC ? Donc, les défis logistiques allaient tout simplement être différés, mais pas résolus. Déni Kadima et son bureau ont eu raison de tenir contre vents et marées cette date du 20 décembre. De toute façon, l'arrêt est difficile, la critique est aisée. Autant il a été difficile de faire parvenir les machines à voter au centre de vote dans l'arrière-pays, autant il est difficile de faire le chemin inverse, ramener les voix exprimées vers les antennes après compilation locale des résultats. Tant bien que mal, la Commission électorale nationale indépendante poursuit implacablement la marche vers la publication des résultats provisoires, avec plus de transparence que les trois précédents scrutins. Aux électeurs et aux politiques, la responsabilité doit être démise. A l'issue de tout processus de vote, il y a des gagnants et des perdants. Pour ce qui concerne ce cycle, les élections ont été organisées à quatre niveaux. La présidentielle, les législatives nationales, les provinciales et les municipales. A chaque niveau d'élection, il y a le triomphalisme ou l'euphorie à bannir et une frustration à gérer. Avant, pendant et après les élections, il y a par-dessus tout la République à protéger à tout prix. La renaissance du géant, c'est le titre du documentaire qui retrace le prouesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Chulombo. Tout au long de son mandat, le film a été projeté à Ilton Hôtel. Les grandes lignes de ce document, dans ce reportage signé, Louisette Ntsakala. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Ces documentaires rétracent les différentes réalisations du président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Chulombo. Pendant près d'une heure de projection, l'assistance était éblouie par les différentes actions posées par les chefs de l'État depuis son entrée en fonction en 2019 jusqu'à ces jours. La gratuité de l'enseignement fondamental et celle de la maternité auront marqué ces premiers quinquennats du chef de l'État. Outre cette gratuité, les documentaires relatent les avancées significatives sur le plan diplomatique où le pays a repris sa place dans le concert des nations, sans oublier le secteur des infrastructures qui a connu un boom sans précédent. L'équipe des relations publiques du chef de l'État a lancé cette campagne pour faire savoir les réalisations du chef au travers de ses films et documentaires intitulés « Congo et Asika, la renaissance du géant ». Après plus d'une heure de projection des « Congo et Asika », l'assistance venue nombreuse et répartie satisfaite de cette action des relations publiques qui a mis en exergue les prouesses du chef de l'État pendant ces cinq dernières années. Rendons-nous dans le Haut-Katanga où le projet de la culture du bananier a été lancé. C'est-ci dans les cartes de la diversification de l'économie ainsi que de la production agricole en vue de lutter contre l'insuffisance alimentaire. D'autres explications dont ce reportage est signé Rodé Panda. C'est un nouveau vent qui souffle dans le secteur de Balamba avec l'avènement du nouveau chef secteur, Paulin Kambuandja, qui nécessite multiplier des initiatives pour le développement du secteur. L'agriculture figure parmi ses priorités. C'est dans ce cadre qu'un champ des bananiers de plus ou moins un hectare s'efforment. Accompagné des responsables de différents services étatiques du secteur, Paulin Kambuandja est allé inaugurer la plantation des bananiers. Il a lui-même procédé à la mise en terre d'une jeune plante. Le nouveau chef secteur de Balamba compte s'investir davantage dans l'agriculture pour permettre aux habitants de ces coins de s'autosuffire sur le plan alimentaire et ne plus dépendre de la Zambie. Le secteur de Balamba veut être indépendant de l'exceler sur le plan alimentaire. Voilà pourquoi nous avons dû appuyer à la communauté l'école en entrant et en sémence pour une superficie de 1050 hectares. Il sait de signaler que le secteur de Balamba est situé dans le territoire des Sacagnas, province du Yokatanga. Je vais tenir à Kinshasa un atelier d'évaluation sur la mise en oeuvre du programme Pays-Travail-descent. D'autres discussions dans ce reportage d'Anita Luamba. Au ministère de l'Emploi, Travail et Prévalence sociale, deux ans après le lancement du programme Pays-Travail-descent, PPTD 2021-2024, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours du processus par toutes les parties prénantes. C'était au cours de la télé d'évaluation présidée vendredi au salon rouge de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa Gombe, au nom de la ministre Claudine Dushi, Mwakembe, par le secrétaire général à l'emploi et au travail d'Ona Bagula Mugangou. Avec les réformes entreprises par le gouvernement et les différentes politiques publiques mises en oeuvre, on est arrivé à créer des emplois au-delà de la position de 2019. 40% de ces emplois dans les secteurs structurés et 60% dans les secteurs informels. Donc il y a beaucoup de statistiques et des indicateurs d'emploi qui ont été présentés et validés par les comités mixtes au cours de cette année. Il y a un rapport un peu plus détaillé qui donne toutes ces informations qui ont été produites par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévalence sociale. Plusieurs personnalités du monde du travail ont pris une part active à ces travaux d'évacuation à mi-parcours du PPTD, dont les représentants de la tripartite gouvernement, employeurs, travailleurs, ainsi qu'autres partenaires sociaux et partenaires techniques et financiers, dont le Bureau international de travail. Ce journal des enquêtes et magazines est complètement terminé. Au nom de Marie-Louise Mbella, Yolande Voca et Ramadam Pocky, nous vous remercions de l'avoir suivi. En attendant la proclamation définitive des résultats à tous les niveaux, sachez que les hommes passent mais le Congo va rester. Nous n'avons qu'un seul pays. Préservons-les. Bon dimanche et très bon suivi des programmes sur nos antennes. Joyeux Noël à tous les chrétiens. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada